... Ce que je vais développer est complémentaire de ce que vous avez entendu jusqu'à présent, bien que nous ne soyons pas bien concertés, avec Françoise en particulier. Je ne parlerai pas des mouvements sociaux, des privilégiés du système. Et pour être plus clair encore, je considère que deux semaines de grève dans l'enseignement supérieur, c'est une tradition au Mali, une tradition qui a ruiné le système d'enseignement supérieur, qui est extrêmement sévère à l'égard des collègues. Ce que j'ai fait au Mali, moi, pendant 13 ans, c'était de m'occuper de formation de jeunes chercheurs sortant de la faculté de médecine ou de la faculté de droit. J'ai conservé, depuis 10 ans que je suis à la retraite, j'ai conservé de grandes relations avec l'Institut de recherche pour le développement, qui m'avait permis de mener cette activité. Et je vais vous parler essentiellement de travaux qui ont été faits dans ce cadre, avec des équipes de recherche maliennes, essentiellement des jeunes chercheurs, mais quelques chercheurs confirmés. Et ensuite, je vous parlerai de ce qu'ont ajouté un certain nombre d'intellectuels maliens qui ont publié un livre que j'ai là, que je vous montrerai tout à l'heure. Tout ça pour brosser, à l'aide de ces sources, quelques éléments du diagnostic. Et ensuite, j'en viendrai à ce qu'a donné le titre à cette communication, à l'attitude de l'administration, dont je pense qu'elle a refusé depuis le début, avec l'accord plein et entier des bailleurs, de faire un diagnostic sérieux de la crise, pour en revenir immédiatement à « coopérons comme avant ». Un peu plus, mettons un peu plus d'argent. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont été en mars 2013 à la réunion qui s'est tenue à Lyon sur la coopération décentralisée, mais c'était exactement ça qui était faisant un peu plus. Élément du diagnostic. Les enquêtes qu'ont fait les jeunes dont je vous parlais, portaient sur des jeunes, on parlait de nouveaux cadets sociaux, c'est-à-dire ces gens qui sont brimés, d'une certaine façon, qui se sentent brimés parce qu'ils n'ont aucun accès à la décision. Les femmes, mais les jeunes. S'ils sont chômeurs, c'est pire encore. L'enquête s'est faite le plus souvent dans les grains, c'est-à-dire ces groupes de jeunes où on boit du thé, mais où on échange beaucoup de nouvelles, où on échange éventuellement des possibilités de petits boulots, des petits moyens de gagner 4 sous. Et les enquêtes ont eu lieu, notamment à Bamako, dans des quartiers comme Niarela et Bozola, qui sont des anciens quartiers de la ville, mais aussi à Sébénicoro et puis à Didieni. qui étaient dans quelques villages sur la route de Sébénicoro. L'un des premiers enseignements inattendus de la part des chercheurs lorsqu'on leur demandait ce qu'ils pensaient de la situation politique, c'était un jugement impitoyable sur l'échec du régime Conaré en matière d'éducation. On parle de jeunes, c'est pas des ados, c'est pas des lycéens, c'est des gens qui ont entre 20 et 35 ans. C'est ça les jeunes. Ils ont vécu les conséquences de cet échec de l'éducation. Deuxièmement, ils donnent un tableau absolument désolant de ce qu'est la démocratie au niveau local. La campagne électorale, avec costumes, musique, distribution de sacs de riz, de tasses en aluminium, éventuellement de petits billets par-ci par-là, bien entendu. C'est le seul moment politique, localement. Les candidats viennent, et pour se faire élire, ils organisent cette espèce de fête. Et ils font tous pareil. Et d'une certaine façon, c'est celui qui aura le mieux réussi la fête, qui a le plus de chances d'être élu. Aucun souci, aucun élément de formation politique, aucun élément d'idéologie. Ceci se combine avec un accès extrêmement limité des jeunes aux responsabilités politiques. Il y a eu tout un travail sur la présence des jeunes sur les listes électorales et la présence des jeunes parmi les élus pour montrer que, oui, on les met sur les listes électorales, ça fait bien, mais ils sont dans des positions non éligibles. Ils se trouvent consignés dans l'État chanciliaire, d'organiser la fête, etc. Je signale d'ailleurs que le SIEDEL, qui est un organisme lyonnais, a été chargé par notre ministre des Affaires étrangères de faire un bilan sur la démocratisation des pays d'Afrique francophone, puisqu'il y a eu de l'aide française aux activités liées à la démocratisation. Ce bilan doit être remis au ministre Fabius au mois d'octobre, je ne sais pas quand, mais on sait déjà qu'il est très négatant. C'est-à-dire que la démocratie, elle n'est pas encore là, quoi qu'on en dise. Les jeunes disent aussi que l'entrée en politique se fait par la famille ou par le voisinage. C'est parce que mon frère, c'est parce qu'un voisin est allé à une réunion, etc., qu'on consacre un peu de temps aux activités politiques. Un dernier point à propos de ce que disent les jeunes, dans les vieux quartiers de Bamako, le ton des jeunes sur l'actualité politique est extrêmement violent. Du genre, oui, il faut refaire une révolution, comme en 91, ou en 91, ça a été la révolution, on a chassé Moussa. Il y a eu mort d'hommes. Les jeunes ont été engagés, les étudiants ont été en première ligne, les femmes. Il faut refaire, mais aller plus loin. Il faut que de minutes. Il faut que de minutes. Ce jugement est confirmé d'ailleurs par une enquête d'Afro-Baramètre. L'Afro-Baramètre ne s'occupe pas de politique, on fait des enquêtes d'opinion dans tous les pays d'Afrique. C'est dans un document récent, paru en début 2014. Il montre que la population voit d'un très bon oeil la nécessité de faire un grand ménage au sein du gouvernement. Etc. Les intellectuels qui se sont mobilisés pendant la crise pour écrire un ouvrage, j'avais trouvé ça exceptionnel parce que j'étais sur place en 1991 et je n'avais pas vu les intellectuels prendre la parole comme cette fois-ci. Ils ont publié le Mali entre doute et espoir. Et il y a là-dedans un certain nombre de diagnostics qui ont été faits par des enseignants et des chercheurs maniés. Ils développent beaucoup cette liaison entre le modèle familial en politique, l'entrée en politique par le biais de la famille et le clientélisme. Ces réseaux de connivence, de bonne entente, etc. Ça part de la famille. Vous savez que la famille joue un très grand rôle. Un jeune peut dire j'appelle tonton tous les amis de mon père. Et les tantilles, les tantilles, elles sont innombrables aussi. C'est le modèle de la famille. Et de ce modèle familial qui permet évidemment d'atténuer beaucoup de tensions, il se traduit sur le plan politique et sur le plan des affaires par le clientélisme. Parce que la famille est aussi un lieu d'asymétrie entre celui qui a de l'autorité et celui qui obéit. Ce clientélisme est d'ailleurs réinterprété en utilisant des valeurs traditionnelles comme Balimaya, la fraternité, ou bien Nyogodeme, l'entraide, ou bien Djigitungun, fournir un soutien, une aide. Deuxièmement, les intellectuels nous disent que les États occidentaux ont pris très tôt leur partie de ce clientélisme. Dès 1995, je vous rappelle que Claude Fay, qui était un anthropologue de l'IRD, avait écrit un article très lucide sur le leucine du pouvoir. Le pouvoir en pâture est la démocratie minimale. Démocratie minimale, ça, c'est l'un des termes qui est utilisé par un des auteurs de cet ouvrage. Démocratie limitée, comme je le disais tout à l'heure, au temps électoral et au formalisme de l'opération électorale. Et ce qu'on rappelait tout à l'heure sur l'insistance de la France, il faut quand même se rappeler que c'est Fabius en sortant d'un entretien avec le président du Mali qui annonçait la date des élections présidentielles. Et puis derrière, il y avait l'intervention de Hollande en disant, etc. Donc le rôle des bailleurs dans ce climat n'est pas négligeable. Il ne faut pas éviter aussi de penser que les bailleurs ont participé à ce climat de corruption. La décentralisation est un des grands sujets. Un des grands sujets en particulier parce qu'actuellement pour résoudre la crise du Nord on dit on va décentraliser on a dit ça pendant six mois. Mais la décentralisation en réalité au Mali elle a été sabotée dès la fin de l'ère connard. Il fut un temps où on disait que les préfets étaient là en appui aux collectivités territoriales. Et puis on les a appelés je ne sais plus comment on a enlevé le titre de préfet on les a appelés quelque chose comme représentants de l'administration centrale. Et puis quelques années après on leur a redonné leur titre de préfet. et moi j'ai vu sur place à Djené le préfet arriver systématiquement en retard à toutes les cérémonies officielles pour bien montrer que même si c'était le maire qui d'après le protocole après la décentralisation avait la priorité sur le préfet c'était lui qui gardait l'autorité. Il le manifestait de cette façon là systématiquement. Donc la décentralisation elle a été sabotée. Un des auteurs de ce livre prend un exemple très clair du centre de formation des employés des collectivités territoriales centre de conseil communal qui a été supprimé de façon très claire je crois en 2006 alors que toutes les évaluations étaient favorables. On disait que ce centre avait fait un très bon travail et la décentralisation n'intéressait absolument plus le régime d'ATT. L'idée qu'aujourd'hui on puisse vendre à nouveau la décentralisation comme une solution d'avenir elle est difficile à faire prendre au sérieux. Il faut comprendre que l'administration centrale comme les collectivités territoriales vivent de l'aide et même les collectivités pour la région de Caille qui est beaucoup aidée par ces travailleurs émigrés en France il y a eu toute une bagarre sur le fait que la région de Caille voulait conserver la gestion de cette aide. Il y a eu toute une bagarre qui est décrite dans ce livre. Donc l'administration n'a rien lâché on a écrit des textes qui sont très bien mais l'administration n'a rien lâché. Responsabilité des partenaires extérieurs sur ce point aussi puisque les partenaires extérieurs ont financé 80% des ressources publiques affectées à l'investissement dans la décentralisation au Mali mais leurs mécanismes d'aide sont demeurés ceux de la coopération entre États et pour ceux qui étaient à la réunion du mois de mars sur la coopération décentralisée c'était clair et net on était dans la roue de l'État toutes les collectivités étaient dans la roue de l'État. C'est évidemment beaucoup plus facile il n'y a pas besoin d'avoir des gens sur le terrain il n'y a pas besoin de négocier au jour le jour il n'y a pas besoin de faire vivre la démocratie le pouvoir de décision locale on se met d'accord avec les chefs et ensuite tout va suivre les gens qui ont écrit sur la crise dans ce livre écrivent aussi sur les erreurs du passé en particulier en ce qui concerne le nord les erreurs qui sont dans les accords de Tamanrasset ou du pacte national qui ont préparé la situation de 2012 par la démilitarisation complète du nord il y a d'autres choses intéressantes dans ce livre sur la patrimonialisation mais je vais passer un peu le pouvoir politique se sentant faible à essayer d'utiliser par exemple le maouloud la fête traditionnelle de la naissance du prophète et du baptême du prophète et cette fête religieuse pratiquée dans certaines régions du Mali depuis longtemps est devenue fête légale au Mali en j'oublie l'année récemment la même chose à propos de la charte de Koro Kampuga cette espèce de charte qui aurait la première énoncée un certain nombre de droits de la personne dans l'histoire du Mali voilà un certain nombre d'éléments de diagnostic pourquoi est-ce que je parle de refus du diagnostic parce que d'une certaine façon j'ai une petite expérience personnelle des relations avec le gouvernement du Mali et avec les bailleurs sur ce point premier état en avril 2013 l'agence française de développement organise à Paris un séminaire recherche administration sur le Mali quarantaine de personnes à peu près comme on est ici petite moitié de chercheurs grosse moitié de gens du ministère des affaires étrangères de l'agence française de développement et on passe la journée à écouter les chercheurs ce sont les chercheurs qui parlent sur les problèmes de la religion sur les problèmes de la décentralisation sur l'aide française sur la corruption etc les gens ont parlé ont fait les chercheurs ont fait les propositions de thème le compte rendu du séminaire a été publié il est sur le site de l'agence française de développement donc vous pouvez le trouver il y avait un petit groupe donc relativement sympathique qui s'était constitué à cette époque et on a continué à échanger pendant plusieurs semaines par internet et un beau jour l'un des participants l'ambassadeur Duquenne qui est chargé de toutes les situations de catastrophes Haïti puis le Mali et puis je ne sais pas de quoi il s'occupe maintenant certainement à le culot d'écrire dans un de ses mails que les préoccupations des chercheurs ont été parfaitement prises en compte dans le plan pour la relance durable du Mali ce document qui a été élaboré par le Mali pour préparer la réunion de mai 2013 la réunion des Bayeux dont M. Duquenne était le grand chef d'orchestre voilà Duquenne était l'organisateur de cette réunion et je sais très bien avec qui il avait travaillé au Mali et moi mon sang n'a fait qu'un tour je me suis dit c'est pas possible de laisser passer ça c'est un mensonge complet plusieurs plusieurs points très précis sur lesquels les préoccupations des chercheurs n'étaient absolument pas prises en compte dans ce document donc les gens de l'agence française de développement quelques semaines après me disent bon Brunet Jaili est-ce que vous allez rester dans cette position tout à fait critique à l'égard de ce que nous faisons nous en France ce que nous faisons Mali ou bien est-ce que vous vous accepteriez éventuellement de faire un peu autre chose et je leur dis moi je suis prêt à faire autre chose à condition qu'on ait des partenaires donc on a discuté pas mal de temps on se retrouvait finalement en octobre 2013 à Bamako des gens de l'AFD et des gens de l'IRD l'occasion c'était le compte rendu des travaux des jeunes équipes dont je vous ai parlé tout à l'heure séminaire de l'IRD les gens de l'AFD viennent donc on a été réunis pendant 3 ou 4 jours on a profité de cette occasion pour aller voir le premier ministère et dire voilà nous avons un certain nombre de travaux nous avons un certain nombre d'éléments de réflexion de chercheurs et d'intellectuels maliens sur la crise sur son diagnostic et éventuellement sur des solutions première étape en octobre on est très bien reçu on nous dit notre interlocuteur nous dit c'est ce qu'il me faut donc on rentre et on se met à préparer un peu mieux ce que pourrait être un appui de la recherche à l'administration malienne il y avait toutes sortes de coopérations possibles toutes sortes de formes de coopérations possibles et il y avait beaucoup d'obstacles aussi à vaincre en réalité on m'avait dit c'est ce qu'il nous faut mais je savais par expérience personnelle que l'administration était extrêmement réticente à mettre les chercheurs dans ces circuits les chercheurs les professeurs d'université les intellectuels maliens si c'était évident ils l'auraient fait ils l'auraient fait et puis du côté des chercheurs aussi il y avait des réticences parce que on n'aime pas trop se mettre dans les affaires troubles de l'administration on risque de se compromettre donc nous avons fait une seconde proposition en février 2014 qui était très précise qui consistait à dire les chercheurs pourraient intervenir pour la mise au point des revues sectorielles qui sont présentées chaque année aux bailleurs de fonds et notamment à la banque mondiale revue sectorielle ça veut dire que par secteur d'activité on fait un peu le bilan de l'année par rapport à des objectifs qui ont été fixés lorsque le financement était acquis et à ce moment là curieusement la réponse a été ben non ben non le diagnostic a été fait par le gouvernement et le résultat est dans le programme d'action du gouvernement qui avait été élaboré par le gouvernement par le autant de Tatamli d'Oumar Tatamli j'ai fait une analyse de ce programme d'action du gouvernement je l'ai déjà remise à l'administration malienne il y a plusieurs mois dernière étape au mois de juillet le ministre de l'économie numérique de l'information et de la communication prend contact avec un ancien étudiant de Pierre Boilet pour lui dire voilà le gouvernement voudrait organiser un séminaire avec des chercheurs de trois jours sur les constructions politiques quelles constructions politiques pour la zone sahélienne ceux qui suivent la qualité malienne ont pu voir que ce séminaire a eu lieu le 24, 25, 26 juillet un certain nombre de chercheurs français ont été contactés j'en étais un certain nombre d'absents significatifs bourgeaux je ne sais pas exactement pourquoi holder simonis je sais très bien pourquoi tout le monde peut le savoir mais quelques présents inattendus on pourrait dire si je peux Isandiaï Tieble Dramé Bintous Anankwa Madame Aminata Draman Traoré pourquoi inattendus ? parce que ce ne sont pas des gens connus pour être les bénis oui-oui du régime actuel donc une opération un peu surprenante qui peut être une simple opération de com nous avons fait un séminaire nous avons fait venir quelques personnes les chercheurs ont été amenés à s'exprimer sur les constructions politiques pour le résoudre les problèmes je conclue premier point à l'intérieur la démocratie la démocratie n'a pas progressé contrairement à ce qu'on pourrait croire en lisant la presse la société malienne a encore inventé comment elle peut développer la responsabilité personnelle des citoyens la responsabilité des élus la responsabilité de l'administration l'efficacité des processus décisionnels deuxièmement la fracture de la société se manifeste non seulement par ce que vous avez entendu mais par la fracture nord-sud je crois qu'il faut tenir compte de ça maintenant il fut un temps effectivement où les gens du nord pouvaient vivre au sud sans problème les petits artisans les gens qui travaillent le cuir etc ou les intellectuels on a parlé d'une clinique mais les parents de la clinique c'est Ag Yusuf c'est la famille Ag Yusuf cette fracture est soulignée par les enquêtes d'Afrobaromètre qui montrent en particulier que les bambaras développent maintenant plus que les autres groupes socioculturels une forme d'allergie ou d'irritation qui s'exprime vis-à-vis des gens du nord troisième élément de conclusion les étrangers ont la bride sur le coup les généreux donateurs font ce qu'ils veulent ils en usent et ils en abusent j'ai traduit et je diffuserai prochainement un article d'une italienne qui a fait ses études un peu partout en Europe et qui est maintenant à Bogota dans une université de Bogota Isaline Bergamachi qui a fait spécialement un article sur la responsabilité des donateurs dans le déclenchement de la crise et les étrangers ont continué à faire ce qu'ils voulaient on l'a signalé tout à l'heure en fixant le calendrier électoral et en prétendant que c'était ça ce qu'il fallait faire moi j'ai passé sur Mediapart un petit papier pour dire le Mali a besoin de réformes profondes et pas d'une mascarade électorale dernier point dernier élément de la situation on parle peu on ne parle pas assez de la capacité de l'Algérie à jouer le rôle qu'elle prétend jouer l'Algérie apparaît comme l'hôte bienveillant des négociations comme le médiateur en chef etc mais l'Algérie reste un régime militaire qui a besoin d'insécurité à l'intérieur et aux frontières et donc où est-ce que ça va parmi ces bailleurs quel est le rôle qu'on laisse à la paix j'en ai terminé merci Joseph